bonjour à tous et à toutes très contente de vous retrouver à nouveau de suite nous allons poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va la dernière fois j'ai partagé avec vous ce tutoriel cette idée de porte parapluie mouillée dans la voiture c'est vrai que lorsque le parapluie il est mouillé on ne savait pas où le mettre et grâce à ce projet je mettrai le lien pour ceux qui l'ont pas encore vu comment on a pu résoudre ce problème mais seulement voilà on m'a lancé un défi en me disant pour la voiture ok c'est très bien l'idée est géniale moi j'ai un autre problème celui de parapluie toujours mais dans le sac à main qu'est ce que je fais avec mon parapluie mouillée et c'est vrai le parapluie mouillée dans un sac à main c'est encore plus terrible que dans la voiture parce qu'il ya des papiers il ya tout le reste alors ensemble nous allons résoudre ce problème pour le tissu je vous conseille de prendre un tissu très étanche les rideaux de salle de bain un vieux kawai ou autre le principal il faut vraiment que votre tissu soit étanche à partir d'un rectangle 36 cm sur 20 cm ce morceau coupé deux fois coupé un petit rectangle 19 cm sur dix une fois vous allez sur filer tout autour des deux morceaux ou passer un point de zigzag endroit contre endroit épinglé ce côté mesure et 8 cm mettez une épingle et vous allez piquer de ici point d'arrêt jusqu'à là et piquer à un centimètre du bord ouvrez la couture ouvrez la couture épinglez l'ouverture à trois millimètres du bord piqué tout autour de l'ouverture et cette fois ci vous allez piquer du début jusqu'à la fin n'oubliez pas commencer toujours par un point d'arrêt et vous finaliser par un autre mètres de côté prendre la petite bande endroit sur endroit piqué de cet angle et sur la longueur et vous allez laisser cette partie ouverte dégager les angles grâce à une baguette ou autre retourner sur l'endroit et faites une surpiqûre tout autour la fente elle est là prenez le milieu de la bande marqué par une épingle idem le milieu de la pâte introduire la pâte dedans mettez milieu sur milieu volontairement laisser dépasser votre pâte de 5 mm et piquer la largeur vous coupez l'excédent on peut très bien laisser les angles droits pour plus de facilité ou arrondir pourquoi pas pour mesurer quatre centimètres faites la même chose de ce côté quatre centimètres arrondir et vous n'aurez tout simplement qu'à venir reprendre la couture ici piquer et piquer sur votre arrondi et après couper l'excédent vous avez donc deux options et couper l'excédent retourner sur l'endroit faire l'orlet donc plier un centimètre sur deux et piquer passons à la pose du bouton pression à deux centimètres du bord et au milieu de la pâte fait un trou positionner le bouton avec la tige par dessus le bouton mâle et fixer idem à deux centimètres du bord et au milieu vous faites la même chose faites juste attention à la pose du bouton un coup vous aurez le bouton tige en dessous et pour l'autre vous l'aurez par dessus prenez un cordon à lasser ce que vous avez resté dans le recyclage la longueur doit être deux fois le tour de votre sac grâce à l'épingle à nourrice introduire et fait le tour fait en sorte que les cordons aient la même longueur piquer dans ce sens pour fixer le cordon fait un bon point d'arrêt et comme je vous l'avais dit au départ on peut très bien laisser cet angle droit ou l'arrondir mais ça libre à vous pour le plier et le mettre dans votre sac rien de plus simple vous venez vous l'enrouler et grâce à votre languette l'attaché voilà pour le mettre dans votre sac il ne pèse rien du tout il ne prend aucune place et pour mettre votre parapluie mouillé comme on fait tous dans votre sac étanche et le poser dans votre sac rien de compliqué c'est éventuellement votre parapluie il est un peu plus long il suffira tout simplement d'agrandir ici de 2 3 4 cm à vos devoirs quant à la largeur et à tout le procédé il restera le même vous pourrez faire des sacs assortis à votre parapluie assortis à vos sacs à main pour ça je suis sûre vous avez plein d'idées quant à moi je pense que j'ai relevé le défi entre vous et moi franchement c'est quand même mieux que le sac plastique non voilà alors en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous vous Sous-titrage ST' 501